Vous savez que pour certains, la sorcellerie pourrait se résumer à la franc-maçonnerie à laquelle vous appartenez. Vous, vous ne vous accachez pas. Alors, vous êtes vraiment... José, c'est extraordinaire. Ce matin, c'est bien, c'est une bonne interrogation. Mais là, tu es l'amplificateur, le porte-parole de l'obscurantisme et de l'église de l'éveil de l'ignorance de Bonafoamont. Attendez un peu. Je ne suis pas en train de dire que ce que je ne sais pas, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie fait partie des choses que je n'ai même pas envie de savoir parce que je pense que Dieu nous a fait à son image et qu'il nous a dotés des capacités de voir et d'apprécier ce qu'il nous montre dans nos yeux. Or, la sorcellerie, c'est un monde imaginaire dans lequel il n'y a aucune matérialité. On accorde des pouvoirs visibles et invisibles à des personnalités dont on n'a pas la conviction. Vous vous croyez à ça ? Non. Ah bon ? Donc vous aussi, vous êtes comme moi, alors ? Vous ne croyez pas à la sorcellerie ? Non. On est deux, donc je suis heureux qu'un grand communicateur ne croit pas au connerie. Je suis petit-fils de catéchiste et de pasteur. Je suis ancien, l'église, je suis presbytérien. Je chante 356 cantiques presbytériens, les yeux fermés. Finalement, vous faites tout bien, vous chantez bien. Je ne sais pas si je fais bien, même le sexe, je fais bien, c'est pour ça que j'ai 18 enfants. Je suis heureux. Je suis heureux. Je ne sais pas si je fais pas un petit-fils de catéchiste. Je suis heureux. On est un petit-fils de catéchiste, c'est pour ça. – Sous-titrage FR 2021